chers amis si vous voulez bien m'entendre il va falloir vous défendre il va falloir partager massivement cette conférence il va falloir la la commenter massivement il va falloir la protéger car vous le savez lorsque le serviteur des pains spirituels de la liberté prend la parole c'est la panique à bord donc nous relançons la conférence et j'attends que les uns et les autres et bien vous rejoignez les travaux retrouvez nous retrouvez nous retrouvez nous retrouvez nous nous avons été interrompus tout à l'heure ce n'était que l'introduction retrouvez nous nous allons reprendre la conférence là où elle a été interrompue par les machines adverses réponse aux objections des militaires camerounais nous avons été interrompus tout à l'heure on va considérer ce premier moment comme étant l'introduction et ils peuvent nous interrompre ils peuvent nous interrompre autant de fois qu'ils voudront je vais recommencer j'irai jusqu'au bout j'irai jusqu'au bout il n'y a aucun problème vous aurez la totalité de mon message aujourd'hui voilà je vous laisse le temps de vous reconnecter une fois que nous serons 200 nous allons commencer voilà très bien merci à toi mon frère alors c'est important de répondre aux objections que nous ont formulé un certain nombre de nos frères et soeurs des armées du cameroon à la suite de la démonstration historique que nous avons fait ces derniers jours de la nature de ce que j'ai appelé l'essence la nature criminelle de l'armée au cameroon de l'armée camerounaise et à la suite même de la démonstration que j'ai donné et qui me permet de penser qu'on ne peut même pas encore parler d'armée camerounaise j'ai reçu de nombreux messages de militaires camerounais me disant attention professeur vous êtes en train de nous confondre et nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le jugement que vous formez sur la totalité de l'armée camerounaise donc je vous fais la liste des objections qu'ils m'ont faites première objection l'armée camerounaise c'est pratiquement près de 50 000 hommes si on prend tous les corps si on intègre l'armée de terre l'armée de l'air la police la gendarmerie si on prend tous les corps armés au cameroon toutes les forces de défense et sécurité on est autour de 50 000 hommes vous ne pouvez pas dire que tout ce monde là est est criminel ça c'est la première objection deuxième objection les militaires qui m'ont approché qui m'ont fait des objections sur mes pages de réseaux sociaux me disent nous nous sommes nombreux nous sommes des militaires nous sommes nombreux qui faisons simplement notre travail nous faisons le travail qu'on nous demande de faire et vous ne pouvez pas a priori comme ça nous condamner avec les brebis galeuses qui de temps en temps commettent des bavures d'ailleurs l'armée camerounaise n'est pas la seule à commettre des bavures même l'armée américaine l'armée française quelle que soit l'armée que vous allez prendre dans ce monde il n'y a pas d'armée qui ne commettent pas de bavures donc vous pouvez pas vous baser là dessus pour nous dire que nous nous sommes une armée par nature criminelle enfin troisième argument c'est le troisième argument que j'ai noté actuellement nous militaires camerounais nous défendons le cameroon contre le terrorisme nous combattons nous dormons dans la brousse nous dormons dans les moustiques nous beaucoup d'entre nous meurt vous avez des nouvelles des camerounais qui tombent pour lutter contre le terrorisme et nous luttons contre le terrorisme des ambasaniers et nous luttons contre le terrorisme de boko haram donc pour ces militaires qui m'ont envoyé cette objection combattre les ambasaniers et combattre boko haram c'est tout à fait la même chose voilà les trois sortes d'objections que j'ai reçu de la part de compatriotes militaires et j'ai pensé qu'il était important ce dimanche le plus tôt possible de leur apporter une réponse précise et de leur faire comprendre clairement la nature profonde du corps dans lequel ils se sont engagés ce corps qui est appelé officiellement l'armée camerounaise alors ma réponse va procéder en deux étapes avant de répondre directement aux objections je vais rappeler ce que c'est que l'armée camerounaise parce que je suis convaincu que certes les des gens qui ont le niveau de sous officier ou d'officier notamment les officiers supérieurs de l'armée camerounaise ont un niveau intellectuel suffisant pour pouvoir par leur propre effort de culture savoir dans quelles circonstances est née l'armée camerounaise mais j'ai le sentiment qu'on n'a pas enseigné à tous les soldats camerounais les l'origine de l'armée au cameroun on leur a pas vraiment enseigné les circonstances dans lesquelles cette armée a été mise en place on leur a pas vraiment clairement avoué les missions essentielles qui furent attribuées à cette armée dès sa naissance donc je suis convaincu qu'il ya de nombreux soldats des gens qui adhèrent à l'armée qui entrent dans l'armée camerounaise qui servent dans l'armée camerounaise il ya des gens qui ont pris leur retraite dans l'armée camerounaise sans savoir à quelle organisation ils avaient appartenu quelle était la nature profonde de cette organisation donc je vais commencer par rappeler la nature profonde de l'armée camerounaise et pour cela il faut retourner à ses plans à ceux qui l'ont créé il faut savoir qui a créé l'armée camerounaise dès lors que tu sais qui a créé l'armée camerounaise que tu sois militaire ou pas tu sais quelle est la vocation de cette armée dès lors que tu observes le comportement de cette armée dans les grandes lignes de l'histoire du cameroun depuis sa création en 1959 jusqu'à aujourd'hui tu comprends que d'un point de vue scientifique cette armée ne peut être considérée que comme une organisation criminelle anti camerounaise donc je vais d'abord restituer cette histoire de l'armée dans ces grandes lignes l'histoire de l'armée camerounaise et ensuite je vais répondre aux trois objections qui m'ont été envoyées par les soldats en leur montrant que j'ai tout à fait conscience des nuances j'ai tout à fait conscience de la diversité des compétences moi j'ai mes camarades de classe moi j'ai mes camarades de lycée j'ai mes camarades de collège j'ai mes camarades de fac qui sont des officiers qui sont des militaires qui sont des gendarmes etc et avec lesquels je suis au contact depuis plusieurs années nous avec certains on n'a jamais perdu de contact je connais des hommes et des femmes formidables dans dans l'armée camerounaise donc je ne formule pas un jugement à l'emporte pièce je formule un jugement qui porte sur la structure de cette armée et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui alors commençons par la première partie de mon exposé qui a créé l'armée camerounaise et dans quelle intention a-t-elle été créée quelle est la nature de la loi qui organise cette armée depuis la période de sa création jusqu'à ce jour réponse l'armée camerounaise a été créée par l'autorité coloniale française en 1959 je recommence et il faut que les militaires note cela l'armée camerounaise est une création française attention je n'ai pas dit c'est une création britannique je dis bien l'armée camerounaise ou du moins ce qui en tient lieu aujourd'hui est une création française deuxième élément important à quel moment l'armée camerounaise est elle créée l'armée camerounaise est créée en 1959 c'est à dire en pleine guerre de répression du mouvement indépendantiste camerounais par l'armée française et ses supplétifs africains je recommence vous notez ça militaires du rang soldats vous qui n'avez pas été à l'école comme nous autres je suis le professeur de la nation profitez en soldats gendarmes policiers force de défense et de sécurité du cameroun écouter l'histoire de l'armée de ce pays auteur de la création de l'armée pas le peuple camerounais mais la france contexte de création de l'armée guerre de répression du mouvement indépendantiste camerounais dirigée notamment par l'union des populations du cameroun guerre de répression organisée par l'armée française lorsque l'armée camerounaise est mise sur pied en 1959 elle est donc créée à l'intérieur d'une armée française qui est déjà en guerre contre le peuple camerounais et qu'est ce qui est combattu par la france ce qui est combattu par la france c'est la revendication portée notamment par l'union des populations du cameroun d'une indépendance réelle du cameroun c'est à dire d'un cameroun débarrasser de la présence militaire française d'un cameroun débarrasser de la monnaie française du franc cfa d'un cameroun débarrasser des suppos du colonialisme français c'est à dire des luttes politiques imposées par le trucage électorale la brutalité le mensonge la manipulation la manipulation ethnique par la puissance française l'union des populations du cameroun qui dirige alors le mouvement émancipatoire du peuple camerounais comme aujourd'hui le mouvement de la renaissance du cameroun dirige le mouvement émancipatoire du peuple camerounais est l'objet d'une guerre d'extermination une guerre d'extermination qui a commencé en 1955 lorsque face au gouverneur roland près l'union des populations du cameroun au nom de l'écrasante majorité des camerounais qu'elle représente alors a dit ceci ici au cameroun c'est nous le peuple camerounais qui devons avoir notre armée sur ce sol vous soldats français vous devez rentrer chez vous deuxième chose que dit l'upc ici au cameroun l'économie camerounaise doit d'abord appartenir aux camerounais les capitaux camerounais doivent être majoritaires dans l'économie camerounaise et les capitaux français ou des capitaux étrangers quelconque doivent être minoritaires par conséquent la monnaie du cameroun doit être une monnaie du peuple camerounais le peuple camerounais doit battre sa monnaie troisièmement ce sont les élections véritables locales législatives sénatoriale les élections présidentielles du peuple camerounais qui doivent choisir les camerounais qui doivent diriger le camerou voilà les trois axes de la résistance upciste qui va tenir plus de 20 ans la dragée haute face à l'armée française et face au succédané au bébé de l'armée française qui est créée en 1959 et qui est appelée à mes camerounaises donc vous devez noter ceci ce que la france crée en 1959 c'est une organisation de camerounais pour réprimer le mouvement indépendantiste camerounais écrivez ça il n'y a que les ignorants les menteurs et les démons qui peuvent nier cette vérité élémentaire l'armée camerounaise créé en 1959 est par ordre par définition une organisation de répression du peuple camerounais mise en place par le colonialisme français contre les intérêts souverains du peuple camerounais écrivez ça écrivez ça maintenant nous allons nous intéresser à l'histoire de cette armée dite camerounaise mais dont on peut déjà dire dès le départ c'est une c'est un détachement de l'armée française c'est un détachement camerounais de l'armée française ok que va faire cette armée dès qu'elle arrive au pouvoir en 1959 comme armée dite camerounaise cette armée accompagnée par l'armée française va de 1959 à 1971 poursuivre le massacre des camerounais elle sera coupable du plus grand massacre de l'histoire du cameroune depuis que ce pays a été proclamé soi-disant indépendant aujourd'hui les historiens français évaluent entre 100 000 et 1 million de personnes tuées principalement dans les pays bassa et bameleke le nombre de civils camerounais assassinés il y avait cette guerre entre l'armée française et sa supplétive la soi-disant armée camerounaise et l'armée de libération nationale du cameroun de l'union des populations du cameroun certes il y avait guerre les deux armées s'entretuaient c'est vrai il faudra qu'on en parle à bâton rompu pour fonder véritablement le cameroun le cameroun libre mais sous couvert de réprimer le mouvement indépendantiste la france a procédé à des crimes contre l'humanité au cameroun et elle y a été accompagnée officiellement à partir de 1959 par la soi-disant armée camerounaise à laquelle vous appartenez militaires hommes et femmes frères et soeurs ça c'est la vérité historique je voudrais d'abord vous demander si vous avez un seul jour de votre vie fait un effort de prier de vous recueillir d'imaginer que vous devriez en tant qu'organisation criminelle anti camerounaise faire acte de repentance pour demander pardon pour toutes ces centaines de milliers de camerounais que vous avez depuis 1959 assassiné pour faire plaisir à la domination française est ce que vous savez que le cameroun est bloqué précisément parce que vous n'avez toujours pas reconnu cette ignominie cette abomination est ce que vous savez que le cameroun est spirituellement bloqué parce que dans le sous sol du cameroun dans le sol du cameroun il y a des milliers de morts des centaines de milliers de personnes qui ont été tués qui n'ont jamais été pleuré est ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui retrouve la joie de vivre s'il n'a pas fait correctement le deuil d'une personne qu'il aime est ce que vous pensez que collectivement le cameroun peut se redresser en faisant fi des centaines de milliers de camerounais qui ont été massacrés avec le soutien de leurs propres concitoyens de la soi-disant armée camerounaise et qui n'ont jamais fait l'objet même d'un rituel rituel de reconnaissance nationale rituel d'apaisement national rituel d'inhumation symbolique nationale est ce que vous pensez que nous pouvons construire une nation camerounaise sur un cimetière non fermé est ce que nous pouvons construire un pays sur une fausse commune qui n'a pas été recouverte et sur laquelle nous n'avons pas prier sur laquelle nous n'avons pas demandé pardon sur laquelle nous n'avons pas fait acte de repentance est ce que vous pensez frères et soeurs concitoyens de l'armée camerounaise est ce que vous pensez qu'on peut fonder un cameroun juste prospère bon pour vos enfants vous militaire pour nos enfants nous qui ne sont pas militaires pour tout le monde à partir de la négation de l'humanité camerounaise qui a créé l'armée ça c'est la première chose comment cette armée s'est-elle comportée depuis sa création en 1959 envers les camerounais je prends une deuxième période je laisse la guéguerre interne à cette armée en 1984 lorsque les deux leaders de la majorité néocoloniale installés par la france à savoir aïdjo et biya s'affrontent en 1984 à l'occasion du coup d'état du 6 avril qui a été tenté par les partisans d'aïdjo biya en profite pour utiliser l'armée dans une mission extrajudiciaire plus de 1000 exécutions extrajudiciaires auront lieu en balmayo et c'est plus de 1000 exécutions extrajudiciaires portent notamment sur nos compatriotes issus du nord présent dans les armées et qui étaient soupçonnés d'être systématiquement des supporters d'aïdjo vous pensez vraiment qu'une réconciliation des camerounais est possible sans que vous armée camerounaise actuelle n'ayez accepté de participer à un rituel national de repentance envers vos frères d'armes que vous assassinate froidement dans des procès sommaires en balmayo à l'issue du coup d'état de 1984 est ce que vous pensez que le pays peut aller de l'avant avec tout ce gaspillage de vies humaines cette destruction d'âme à laquelle vous avez procédé pour sauver le pouvoir de monsieur biya qui lui vous le savez très bien on va en parler n'a jamais été élu régulièrement et démocratiquement par le peuple camerounais parce que c'est important qu'on sache très bien que depuis 1959 date de votre création armée camerounaise il n'y a jamais eu d'élections démocratiques au cameroune c'est à dire que le pouvoir politique est exercé par des autorités civiles qui n'ont pas la légitimité populaire amadou aïdjo n'a jamais été élu président de la république je suis désolé vous le savez et le cameroune ne se redressera pas tant qu'on appellera les mascarades à 101% 99% d'aïdjo élection présidentielle le cameroune ne se relèvera pas tant que les partisans d'aïdjo les derniers partisans d'aïdjo vivant ne reconnaîtront pas que ce monsieur était un despote un tyran même si eux il l'aimait parce qu'ils sont de la même région parce qu'il a pour ainsi dire couvert de bonheur leurs parents tant que vous n'avez pas reconnu ça vous savez pas qu'on ne peut pas construire un grand cameroun aïdjo n'a jamais été élu il a été élu dans quelle élection il était en compétition avec qui il y avait élection entre aïdjo et qui et puis aïdjo a gagné quand le professeur abel et inga paix à son âme a tenté d'être candidat à l'élection présidentielle dans les années 70 qu'est ce que aïdjo a fait aïdjo a mis en place l'exclusion des camerounais de l'étranger en créant le régime de la binationalité interdite pour les camerounais de sexe masculin est ce que vous vous rendez compte que la loi camerounaise qui interdit la double nationalité qui dit que tout camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité camerounaise est ce que vous savez qu'elle a été faite pour exclure les camerounais de la diaspora qui étaient réputés être sensibles aux thèses de l'opposition et qu'ils voulaient la véritable indépendance du cameroun est ce que vous savez que c'est dans ce contexte ça a été fait vous voulez quel cameroun avec un pays qui a été conçu pour exclure pratiquement quatre millions de ses enfants c'est vous voulez quel camerounais et vous prétendez qu'on doit vous féliciter pour quel camerounais vous êtes en train de construire quel camerounais avec l'exclusion depuis la loi sur la nationalité mise en place dans les années 60 67 cette loi là 67 68 cette loi qui a été mise en place pour exclure les camerounais de l'étranger pour les camerounais qui s'étaient installés dans d'autres pays qui avaient acquis des citoyennetés de ces pays là la loi a été prise pour les exclure du pays uniquement parce que ceux ci étaient sensibles aux thèses du mouvement indépendantiste et que globalement la diaspora camerounaise a toujours été opposée à la dictature au cameroun dans sa majorité donc mes frères et soeurs militaires du cameroun dites moi exactement c'est cette armée là que vous voulez nous faire accepter comme étant l'émanation et l'expression de notre souveraineté alors même qu'elle a été créée par un axe de destruction de notre souveraineté de destruction de notre droit de vote de destruction de notre appartenance à notre pays natal bon on continue 1990 avec le fameux retour au multipartisme militaire camerounais je vous invite à aller écouter l'interview qui a été délivré par le premier chef d'état-major de l'armée camerounaise désigné par le colon français car ancien militaire de l'armée française le général pierre semengue qui avait combattu pour l'armée française d'ailleurs en indochine il a beaucoup parlé surtout dans l'amertume de sa mise à la retraite qu'il estimait inacceptable puisque biya lui-même n'a jamais pris la retraite le général semengue n'a jamais compris pourquoi lui doit prendre la retraite le général semengue a fait une révélation à propos de l'élection présidentielle de 1992 la seule élection à laquelle moi franklin yamsi wa cameroon j'ai pu participer en tant qu'électeur j'ai voté place la seule fois de ma vie camerounaise en 1992 à l'élection présidentielle est ce que vous vous rendez compte le général semengue révèle ceci les informations à sa disposition pour que normalement c'est john frondi qui avait probablement gagné mais eux armée camerounaise entendez bien armée camerounaise entre guillemets ils étaient déterminés si le président biya avait commis l'erreur de reconnaître la victoire de frondi eux ils auraient fait un coup d'état je recommence je cite le général pierre semengue officier de l'armée française désigné par la france comme premier chef d'état-major de l'armée soi-disant camerounais c'est à dire en fait du détachement français de l'armée camerounaise ou plutôt du détachement camerounais de l'armée française semengue dit ceci si paul biya avait commis l'erreur en 92 de reconnaître ce que frondi a appelé mais stolen victory lui semengue chef d'état-major de l'armée aurait renversé paul biya est ce que vous comprenez pourquoi il aurait renversé paul biya il aurait renversé paul biya parce que l'armée camerounaise ayant été créée par l'armée française est là pour maintenir la suprématie française au cameroun militaire soldats première classe deuxième classe caporal caporal chef sergent sergent chef adjudant adjudant chef sous lieutenant lieutenant commandant capitaine ou plutôt capitaine commandant commandant lieutenant colonel lieutenant colonel 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 major général écoutez moi c'est ce qu'a dit le général pierre semengue que l'armée camerounaise n'aurait pas accepté que paul biya cède le pouvoir à l'opposition parce que eux ils ont été formés à la coloniale française et ils sont là pour maintenir et assurer la permanence des intérêts de l'armée qui les a formés l'armée française c'est à dire de la république française au cameroun semengue paul biya étant encore au pouvoir a osé dire que si paul biya avait osé reconnaître sa défaite louis semengue à la tête de l'armée camerounaise aurait opéré un coup d'état pour rétablir l'ordre néocolonial français j'espère que cela suffit pour que tout le monde comprenne que ce qu'on appelle armée camerounaise c'est pas une armée du peuple camerounais l'armée camerounaise c'est un détachement de l'armée française au cameroun c'est une armée supplétive de l'armée française j'espère que c'est clair pour tout le monde elle a été créée par l'armée française en 1959 la haute hiérarchie de cette armée a été désignée par l'armée française elle a été créée en pleine guerre de l'armée française contre le peuple camerounais l'armée camerounaise a commencé sa vie par un bain de sang elle se laver dans le sang camerounais de 1959 à 1971 notamment avec l'exécution du président de la république du cameroun soumaki le grand professeur ernest wandy le 15 janvier 1971 à bafoussam voilà ce dans quoi vous êtes nés voilà ce dans quoi cette organisation est née dans le sang camerounais dans un bain de sang camerounais bon mais c'est même il nous a rappelé il nous a fait une piqûre de rappel en 90 il nous a dit non 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 nous là nous là si quelqu'un essaie de reconnaître qu'un anglophone peut être président du cameroun si quelqu'un essaie de reconnaître qu'un bameleke peut être président du cameroun nous renversons celui-là parce que le colon français avait mis en place un accord selon lequel le cameroun serait dirigé par une alternance permanente entre un ressortissant du grand nord et un ressortissant du grand centre oui et de nombreux archives témoignent de cela le colon français a décidé de punir d'exclusion politique ad vitam aeternam les camerounais de la région où s'était levée la révolution upéciste c'est à dire les camerounais de la grande région bassa et de la grande région bameleke l'armée française a juré le colon français a juré qu'il organiserait la politique camerounaise de telle façon que jamais jamais un président camerounais n'émerge des pays bassa ou bameleke ça a été écrit c'est dans les archives à paris ici et je vous dis que moi je suis l'un de ceux qui de tous les intellectuels camerounais qui parlent du cameroun sont les plus documentés regardez regardez là j'ai toutes les mémoires du général foccar foccar l'avoue plusieurs fois ici dans ses mémoires foccar j'en ai ramené dans la voiture là foccar le dit il a été prévu dit foccar que le cameroun ne soit jamais dirigé par des ressortissants des régions qui s'étaient rébellés contre la france en particulier les pays bameleke et bassa qui comptent de trop fortes têtes qui comptent de trop fortes têtes voilà ce que disent les français vous connaissez les écrits du colonel lamberton le colonel lamberton qui a qui est l'un des formateurs de l'armée soi-disant camerounaise a clairement dit la france a un caillou dans sa chaussure au cameroun ce caillou c'est le bameleke parce que beaucoup de bameleke sont industrieux beaucoup sont entreprenants créateurs d'entreprises ils sont au coeur de la naissance du capitalisme camerounais du capitalisme national camerounais donc cela ne doivent jamais être président ça a été décidé à paris ici chez les bandits là de la cellule africaine de l'élysée c'est des bandits de gaulle était le chef bandit de cette cellule c'est des bandits qui pillent l'afrique et qui ils sont très organisés ça il faut le reconnaître ils ont pensé tout ça pour paralyser le cameroun il faudra donc organiser une certaine alternance entre des élites néocoloniales pro française du centre et on avait commencé la sélection avec les okala l'imbida bon quand les okala l'imbida etc ont montré qu'ils étaient un peu incontrôlables off on a imposé à idjo je vous rappelle qu'à idjo a été imposé par un trucage électoral ils ont bourré les urnes en plein yaoundé les français les colons français ont bourré les urnes à l'assemblée territoriale du cameroun pourquoi idjo soit désigné premier ministre les assalés les okala l'imbida ont été balayés dès qu'ils ont commencé à vouloir avoir l'impression qu'ils étaient vraiment premiers ministres ils ont été balayés rapidement on a choisi à idjo et à idjo on a donné une carte de manipulation stratégique du cameroun qui était tu construis une alliance forte d'une part avec des élites corrompues du pays bétiboulou donc ça va quand même pas être les abel et inga non pas abel et inga surtout pas ça va quand même pas être à l'époque la lingou ou lima saga non 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 tu vas pas faire ça avec eux non non c'est pas avec eux c'est pas avec non c'est pas avec les mongos bétiboulou que tu vas faire une alliance non tu fais une alliance avec les vassaux du pays bétiboulou les vassaux de la france dans le pays bétiboulou tu fais une alliance aussi avec des anglophones qui acceptent de devenir progressivement des vassaux et les vassaux de la france c'est avec tout cela qu'aïdjo a constitué l'équilibre de son régime qui n'a jamais été élu donc une histoire schématique de l'armée camerounaise prouve que c'est une organisation qui a pas pour principe qui a été mise en place pour empêcher que le peuple camerounais ne soit auteur de ses propres institutions c'est ça sa vocation et ne soyez pas étonné de l'usage qui a été fait de vous militaires gendarmes policiers du camerou quand dans les années 90 ma génération d'étudiants aux côtés de l'opposition camerounaise revendiquait la liberté vous étiez de quel côté l'armée camerounaise accomplissait ses missions mais de quel côté du côté du peuple non l'armée camerounaise a aidé elle a participé elle a agi aux côtés de monsieur billard pour maintenir la dictature quand en 2011 en 2008 les camerounais sont sortis dans les rues du cameroun pour exiger des meilleures conditions de vie lors de ce qu'on a appelé les émeutes de la fin question militaires camerounais gendarmes camerounais policiers camerounais vous étiez de quel côté vous étiez où vous étiez du côté de billard et vous avez fait vous avez accompli les missions de matage vous avez accompli les missions d'assassinat du peuple camerounais comme dans les années 90 on continue lorsque nos frères du cameroun anglophone en 2016 ont revendiqué la reconnaissance de droits qu'ils avaient conquis depuis le temps du saoudan cameroun la réhabilitation de leurs droits qui leur ont été volés par les escroqueries successives de fumban de 72 et de 1985 quand ils ont revendiqué cela pacifiquement c'était des professeurs qui étaient dans la rue c'était des avocats avec leur robe qui étaient dans la rue vous avez été envoyé faire quoi à nos frères anglophones vous avez été envoyé les tabasser les torturer les humilié et les tuer n'est-ce pas ce que l'armée camerounaise a fait qui est allé humilier torturer tuer les anglophones au point de radicaliser certains d'entre eux qui ont pris les armes contre l'armée du pouvoir billard qui est allé faire ça c'est c'est l'armée camerounaise obéissant aux autres monsieur billard bon ces dernières années l'histoire des massacres perpétrées par l'armée camerounaise est une histoire tellement flagrante quels sont les militaires quels sont les troupes qui ont assassiné des femmes avec les bébés dans le dos dans le nord est-ce que officiellement l'armée camerounaise quand les images de ces femmes assassinées ont été révélées est ce que l'armée camerounaise a accepté est ce qu'elle a reconnu non vous qui êtes militaire dans cette armée là vous avez fait quoi qu'est ce que vous avez fait quand on tuait des femmes avec leur bébé dans le dos vous avez fait quel mouvement vous avez procédé à quoi vous avez fait quoi on continue les massacres d'un garbou ils ont été perpétrés par qui les massacres d'un tombeau ils ont été perpétrés par qui tous ces massacres on en compte pratiquement une quinzaine qui sont perpétrés par des détachements de l'armée camerounaise vous donc qui vous présentez comme étant des gens qui fait simplement leur travail vous pouvez nous dire de quel côté vous étiez pendant ces massacres vous pouvez nous dire ce que vous avez fait pour éviter ces massacres vous pouvez nous dire ce que vous avez fait depuis que ces massacres ont lieu pour que ceux qui les ont perpétrés soient punis vous avez fait quoi l'armée camerounaise a repris le sentier de ses origines elle est née en 1959 dans le massacre des camerounais en 2021 2020 2019 2018 2017 2016 l'armée camerounaise a simplement retrouvé sa nature originelle car c'est comme cela qu'elle massacrait la france bombarder aux armes chimiques les villages bassa et bamileke dans le ciel et au sol semengue et tous les supplétifs camerounais de l'armée française assassinés brûler des villages entiers coupé des têtes traîner le corps de ruben ou miobé et consorts ces gens là ce sont ce n'est pas aujourd'hui que l'armée camerounaise a pris l'habitude de tuer et de déshumaniser les camerounais donc je conclue ma première partie quelle que soit la manière dont on aborde l'armée camerounaise historiquement 1 elle est une création française 2 son premier acte a été de participer à la guerre de répression du mouvement indépendantiste camerounais c'est à dire son premier acte a été de tout faire pour que le cameroun reste contrôlé par l'armée française que le cameroun reste contrôlé par la monnaie de la france le cfa que le cameroun reste contrôlé par des élites non élue c'est une armée anti camerounaise je suis désolé vous êtes là dedans mais voilà la structure de cette armée elle a poursuivi ses massacres jusqu'en 60 71 elle a recommencé dans les années 90 elle a massacré jusqu'aux neuf disparus de be panda et à tous ceux qui ont été tués dans le cadre des soi-disant commandement opérationnel elle a recommencé en 2008 lors des émeutes de la fin là vous avez reconnu que vous avez tué plus de 40 camerounais vous avez dit 39 qui a été puni pour les avoir tué où sont les soldats où sont les officiers qui ont donné des ordres pour tuer la génération de junior mbeng dans les rues où sont les soldats